On a trois invités de marque pour discuter de ce sujet. Pour commencer, je vais vous demander à tous les trois de vous présenter, présenter un petit peu votre structure, et puis nous expliquer pourquoi vous êtes là. Bonjour à tous. Je suis Jacques Huet, je suis le directeur général d'Agena 3000. Et Agena 3000, nous sommes un éditeur de logiciels. Notre travail consiste à digitaliser tout ce qui est échange de données. C'est-à-dire qu'on échange les données entre les différents acteurs, et on part des informations qui sont de la fiche produit, jusqu'aux commandes, jusqu'aux factures, jusqu'aux bons de livraison, et d'ailleurs jusqu'à la transmission de cette fameuse facture qui arrive dans le projet de loi Macron qui sera mis en oeuvre dans les années qui viennent. Donc en fait, on est vraiment systématiquement dans tout ce qui est échange de données en tant qu'éditeur de logiciels. Donc on va stocker l'information, et ensuite la restituer aux différents endroits. Voilà, donc c'est l'objectif, c'est de parler pour l'instant uniquement de l'information qui est sur la fiche produit aujourd'hui. Et pour faire la transition, pour faire tout ça, il a besoin de standards. Donc moi je représente l'organisation internationale GS1 ou GS1 en France. GS1, vous nous connaissez sous le nom de Gencode. On a 50 ans, on a été créé en 72 par des entreprises qui avaient besoin d'un lieu pour discuter des pratiques de commerce et commencer à construire les standards à mesure notamment que les technologies se déployaient. A l'époque, c'était le code barre qui a 50 ans, qui est pour votre information scanné 10 milliards de fois par jour. Et c'est bien cet objet-là qui fait une grande partie du commerce au niveau mondial puisque GS1 est présent dans 150 pays et on est une organisation mondiale à but non lucratif qui a été créée et qui est dirigée par les entreprises. Donc nos patrons, ce sont les entreprises dont certaines sont ici. Et on est là pour vous accompagner dans la création de ce langage commun, de ce langage commun informatique pour pouvoir faire cette transmission de données dans un langage standardisé. Donc on est cet acteur-là, on n'est pas offreur de solutions mais on est offreur de langage et la grande vertu de GS1 c'est que ce sont les entreprises qui décident du problème et de la solution technique pour le résoudre. Et c'est comme ça qu'on crée les standards. Donc GS1 c'est vraiment un lieu de progrès commun où on vient standardiser les échanges pour le bien de toutes les phases du marché que ce soit OpenFoodFac, que ce soit des offres de solutions, des industriels, distributeurs, du régulateur. Sans langage commun, sans code commun, il ne peut pas y avoir de business et notre mission c'est bien de vous accompagner là-dedans. Merci. Donc pour moi, bonjour à tous et à toutes. Je suis Yannick Massé, je suis chef de produit chez Aptean. Donc Aptean est un éditeur de logiciels également, comme Agena 3000, qui fournit des solutions progicielles pour l'industriel, de l'agroalimentaire, de la cosmétique principalement. Et on a plusieurs dizaines de types de produits au catalogue, dont des PLM. Et donc moi je suis chef de produit pour un PLM. PLM pour Product Lifecycle Management. Donc je m'étais en enseignement de la SCOM. Et le but d'un PLM, c'est d'aider à l'innovation. Sans un PLM, les données des matières premières, des emballages, des produits, sont gérées dans des fichiers Excel, dans des bases de données locales. Il n'y a pas de circulation de l'information au sein de l'entreprise. Avec un PLM, ces données sont structurées, avec fiches matières premières, fiches de spécification emballage. On a des outils pour faire de la formulation, pour générer automatiquement des listes d'ingrédients, des panneaux nutritionnels. Et donc l'objectif, c'est d'aller jusque la spécification produit, juste avant la mise en production. Et donc nos données du PLM vont alimenter des logiciels comme le PIM, qui ensuite vont diffuser l'information à l'extérieur de l'entreprise. Donc le PLM est en amont, c'est-à-dire qu'on est avant la phase de production, la phase de développement produit. On est en charge de récupérer l'information matières premières, de la stocker, la compiler, pour donner des données produits à la fin. Merci à tous les trois. Je spécifie juste, c'est une discussion qui va être intéressante, je l'espère, mais qui a un jargon un petit peu à lui-même. Donc si vous avez des questions en cours dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. On peut faire ça de manière aussi interactive. On a discuté avec le panel. Donc voilà, s'il y a des points bloquants, n'hésitez pas à intervenir aussi. Donc Cédric, tu nous as parlé de standards. Donc plus concrètement, qu'est-ce qui a évolué sur la fiche GS1 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 et à quoi on peut s'attendre en 2024 ? Alors pour répondre à cette question-là, je rappelle d'abord, le système de GS1, il est agnostique. Il fonctionne, c'est une grammaire GS1. Ça fonctionne de la même façon, quelles que soient les industries, quelles que soient les technologies. C'est important parce que les technologies et les industries et les réglementations évoluent. Donc c'est vraiment une logique d'espéranto qui sert à identifier, qui est le premier élément de GS1. La première des choses, c'est qu'on donne un code à un produit. Voilà. GS1, c'est un système de codification qui est reconnu de l'ISO et qui donne une identité à un produit. Le petit chiffre que vous avez sous le code barre. La deuxième dimension, c'est le code barre. Donc il sert à capturer ce code-là pour aller chercher toutes les données associées à ce code. Et la troisième dimension, c'est partager. On identifie, on capture, on partage. La fiche produit dont on parle est un standard de partage de données qui est construite sur la base du code produit et sur lequel on associe un jeu de données, un modèle de données qui peut aller à 200, 300, 400 attributs. Et ces attributs-là correspondent à un vocabulaire mondial qui a été standardisé, à une sémantique mondiale. C'est-à-dire que quand on désigne le mot volume, tout le monde dans le monde désigne cet attribut de la même façon, de sorte que tout le monde se comprenne. La fonction du langage, c'est qu'on se comprenne. Donc GS1, sa fonction, c'est très linguistique, je dirais. Donc la fiche produit, c'est un énorme standard de GSA en France. On est, je pense, le pays le plus important en termes de déploiement de fiches produits au niveau mondial, puisqu'on a plus de 6 000 entreprises qui échangent quotidiennement ces fiches entre partenaires, industriels et distributeurs au travers des off-road solutions dont on vient de parler. Et on est avec l'Allemagne et les Etats-Unis parmi les plus gros pays. Donc soyons fiers de ça. Cette fiche produit-là, elle a une bonne dizaine d'années et elle s'enrichit au gré des demandes des adhérents, parce que ceux qui décident chez GS1, ce sont les adhérents, notamment poussés par les réglementations. Et on a enrichi en début d'année cette fiche produit qui était principalement des fiches produits basées sur les enjeux de supply chain, des enjeux de description de produits, sur des nouvelles données, des données plus tournées vers l'économie circulaire et en particulier l'emballage. Donc on est en train d'enrichir ce data model de données liées aux réglementations, liées à l'emballage, mais aussi des données QCE sur lesquelles on va avoir besoin de standardiser de sorte que tout le monde se partage cette information-là. Donc on fait évoluer notre standard de partage, fiches produits, de données historiquement, supply chain historique, vers des données plus en lien avec l'économie circulaire, puisque c'est bien le mouvement qu'on accompagne. Donc la fiche produit est un standard. Nous, on définit les règles et après les acteurs s'entendent sur les façons de se la partager. Ok, très clair. Du coup, je me tourne vers Jackie. Donc une fois que ces standards sont définis, comment on peut optimiser la circulation de cette donnée ? À qui incombe en fait la qualité de la donnée ? Est-ce que c'est au fabricant ? Est-ce que vous avez des outils pour les aider à améliorer cette qualité-là ? Alors oui, il y a plusieurs questions. Donc effectivement, pour répondre, le processus, c'est que l'industriel a donc des tables à remplir qui sont disponibles sur notre solution. On va prendre un exemple. Typiquement, pour un type de produit, ils ont jusqu'à 300 attributs à renseigner, qui sont basés sur les standards de GS1. Et donc, ils vont renseigner ces 300 attributs et ensuite, pour le divulguer, nous, on a fait en sorte que les acteurs qui doivent recevoir cette information, qui sont principalement les clients des industriels, ne reçoivent que l'information qu'ils souhaitent recevoir. Donc ils vont renseigner ces 300 attributs. Carrefour va en prendre 200, Auchan va en prendre 150. Et s'ils veulent diffuser sur Amazon, ils vont en diffuser par exemple que 50 ou 60. D'accord ? C'est ce tri-là qui va être fait. Donc ça, c'est pour la diffusion. C'est comment est-ce que ça fonctionne en termes de répartition. Ils vont juste avoir à flaguer et directement, cette information va passer. Elle passe également par un réseau qu'on appelle la GDSN. Donc on est, nous, GS1 définit la première chose, les types d'attributs qui appartiennent, en fait, qui définissent un produit, pour que cette nomenclature, pour que tout le monde puisse avoir le même langage. Parce que là, vous comprenez que si on envoie nos informations sur Alibaba ou sur Amazon, il faut vraiment qu'on ait défini la même segmentation, les briques GPC dont on parlait tout à l'heure, les attributs avec des codifications qui nous permettent, en fait, de bypasser le nom des libellés et autres. Donc on a vraiment cette réglementation au monde. On est 40 entreprises dans le monde, et l'analogie, c'est vraiment la téléphonie. Imaginez qu'on est un opérateur téléphonique, et en fait, vous appelez aux Etats-Unis, on a juste des numéros de téléphone, et nous, en tant qu'opérateurs, on s'est mis d'accord pour être interopérable. Donc en fait, on envoie, vous appelez quelqu'un, vous ne savez pas s'il utilise Verizon aux Etats-Unis, ou une autre compagnie n'importe où dans le monde. Vous, vous utilisez Orange, est-ce que vous demandez à Orange ou à un autre opérateur ? C'est simplement, en fait, que lui se débrouille pour vous mettre en relation avec la personne de l'autre côté. C'est notre métier, c'est l'analogie la plus proche que l'on puisse trouver, en fait, sur ça. Alors là-dedans, ensuite, intervient la qualité de données. C'est-à-dire que quand j'appelle, qu'est-ce qui fait qu'il y a un peu de brouillage sur la ligne ? Cette qualité de données, en fait, il y a plusieurs types de manières. Alors, évidemment, comme on est plusieurs opérateurs, comme pour la téléphonie, on n'est pas toujours tous d'accord entre offreurs de solutions. Certains vont proposer un portail très user-friendly pour importer les informations. Nous, on vient des ERP, des systèmes d'information internes aux entreprises. Donc en fait, on fait des interfaces entre le PIM avant qu'il diffuse et les systèmes d'information des sociétés. Parce qu'on pense qu'au moment où elles ont fabriqué ces produits, elles ont déjà enseigné une grosse partie des informations. Donc on va essayer de se connecter à leur système pour récupérer les informations, les transformer avec des tables de correspondance pour qu'elles puissent rentrer dans ce qu'attendent les distributeurs ou les consommateurs finaux. Ça, c'est notre partie. Au travers de ça, on espère donner de la qualité à la donnée. Puisque, évidemment, quand on la réinsère à la main, on a un ratio d'erreur, forcément, qui peut être évité. Si toute une entreprise travaille sur un même système d'information, forcément, il y a déjà beaucoup d'informations à l'intérieur, beaucoup de personnes à l'intérieur de l'entreprise qui contrôlent et qui travaillent ça. Ensuite, on aide les industriels à se connecter à des solutions type ConsoTrust qui vont aller nettoyer en amont avant de diffuser ces informations, à aller justement traiter et donner des indicateurs. Donc au travers de nos solutions PIM, on va aussi aider les industriels à vérifier cet indicateur avant qu'ils appuient sur le bouton de diffusion. Je voulais préciser, parce que je pense à madame qui nous parlait des épices tout à l'heure. La fiche produit, c'est un Excel 2.0. Vous définissez votre modèle de données. Celui-ci, il est à 200 attributs, par exemple. Et après, vous l'envoyez à vos X clients qui sont abonnés à cette fiche. C'est d'une fiche, plusieurs clients. Et la GDSN, on adore les acronymes chez GS1, c'est Global Data Synchronization Network. Donc c'est un réseau de catalogues interposés qui s'échange, comme la téléphonie, ces informations. Ça veut dire que quand vous modifiez une information sur votre fiche, elle est immédiatement synchronisée avec tous vos partenaires avec lesquels vous partagez cette information. Donc ça évite 12-15 envois de fichiers Excel. Donc c'est ça la logique de cet Excel 2.0. C'est ce qui permettra aussi cette synchronisation qui est vecteur de la qualité de la donnée. Je voulais préciser ce point-là. Et c'est essentiel, c'est à la main des industriels et tous les clients avec lesquels ils sont abonnés dans ce partage de données. Super. Merci. Et donc pour ma part, pour le PLM, on parle de circulation de données. Donc effectivement, le PIM, c'est l'information telle que publiée. Le PLM, c'est l'information telle que conçue. Et bien sûr, on va alimenter les outils internes tels que des PIM, ERP, avec l'information qui est au niveau du PLM, puisque c'est là où on va concevoir l'information au départ. La difficulté qu'il va y avoir, c'est d'aller chercher l'information brute. Quand je parle d'information brute, c'est un produit composé de matières premières et d'emballages. Et là, l'industriel va devoir aller chercher l'information chez ses propres fournisseurs. Donc là, on est en B2B. Et la difficulté de notre IEL, c'est d'avoir une information qui soit fiable. Parce qu'un produit va avoir 300 attributs, mais une matière première va en avoir autant. Et c'est la compilation de ces matières premières qui va faire le produit à la fin. Donc sur la matière première, il va y avoir les allergènes, les valeurs nutritionnelles, les ingrédients, les origines, etc. Et la difficulté, c'est de récupérer cette donnée. Donc pour les très gros, on pourrait imaginer un format GS1 pour importer dans le PLM, finalement, les données des matières premières qui sont des produits pour d'autres. La difficulté qu'il va y avoir à ce niveau-là, c'est que certains fournisseurs sont des très gros, qui ont les moyens d'avoir un système d'information type PIM pour pousser l'information au format GS1. D'autres vont être beaucoup plus petits. On travaille également avec la cosmétique, qui nous disent, moi, pour certaines fragrances, certains parfums, j'ai un producteur qui est dans les Alpes, qui va cueillir ses fleurs. Donc c'est tout juste qu'il essaie de m'envoyer un format PDF ou Word avec 2-3 informations. Donc oubliez le format GS1. Aujourd'hui, on veut faire beaucoup de scores, avoir beaucoup d'informations. Si on veut faire beaucoup d'informations sur la traçabilité, sur l'écoscore, le nutricore, etc., eh bien il faut la donnée brute. Et la donnée brute, elle est dans les matières premières. Et c'est une difficulté, c'est d'aller chercher cette information à la base. Et justement, vous parlez un petit peu de la partie... Enfin, vous êtes dans la partie amont de la donnée. Est-ce qu'il y a des données qui sont plus compliquées que d'autres à aller chercher ? Je pense notamment à l'origine des ingrédients. Les ingrédients, c'est un peu le secret, puisque finalement, il y a un peu la recette qui est derrière. Donc certains vont donner pour les matières premières, qui vont construire ensuite le produit pour l'industriel, une partie des pourcentages d'ingrédients ou vont donner des fourchettes. Donc ce n'est pas évident déjà de récupérer. Donc quand on est un gros industriel, un acteur mondial, on peut, entre guillemets, faire pression sur ses fournisseurs pour obtenir cette donnée. Quand on est plus petit, une PME qui fait des produits agroalimentaires, c'est un peu plus compliqué, déjà. Pareil pour les origines. C'est-à-dire que les origines, on va récupérer ce qui est, entre guillemets, obligatoire, ce qui est normé par une loi, ou par exemple sur la viande bovine, il y a obligation de tracer. Maintenant, quand on fait du plat cuisiné, pour la viande bovine, oui, mais par contre, pour les autres viandes, ce n'est pas obligatoire. Or, le consommateur aimerait bien savoir d'où vient la volaille, etc. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'obligation, la chaîne ne donne que le minimum. Donc c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Pareil pour les emballages. On parlait maintenant des co-conceptions. La difficulté, le challenge, ça va être de récupérer l'information pour chaque partie de l'emballage. Quels sont les types de matériaux ? Quelle partie est recyclée ? Et ça, ça va être un challenge pour les industriels qui, dans leur portefeuille de matières premières, pour certains, j'étais hier chez un client, ils font à la fois de la cosmétique et des suppléments, des compléments alimentaires. Pour la partie supplément alimentaire, ils ont, non, cosmétique, pardon, ils ont 1500 matières premières dans leur référentiel. Et pour le complément, ils en ont 900. Donc imaginez le nombre de fiches à renseigner, déjà de leur côté, pour ensuite produire les formules, pour ensuite produire les fiches produits, qui vont partir dans le PIM et ensuite partir vers le réseau GDSN. Il y a une chaîne qui est énorme. Et donc, à capter tout cela, ça peut être un vrai enjeu. Oui, vous nous parlez en particulier des données d'emballage. C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les consommateurs aussi. On l'a vu avec l'opération plein pot sur les emballages qu'on a menée avec l'ADEME. Ça s'inscrit aussi dans un contexte réglementaire autour de la loi AJEC, dont vous avez tous entendu parler. Alors on se pose la question, au niveau du PIM, au niveau du catalogue produit, est-ce que c'est des données que les fabricants peuvent déjà rentrer ? Oui. Oui ? En fait, elles sont. En fait, il n'y a qu'une question. Je suis très à l'aise parce qu'effectivement, les champs, il y a déjà eu en fait des... Alors les industriels et les producteurs nous ont sollicité pour avoir à disposition la liste des champs qui soient interopérables, qu'ils puissent envoyer justement à leurs clients qui les réclament. Donc il y a déjà des travaux qui sont faits communément justement aussi avec GSA. Et donc on a inséré dans le PIM en fait ces informations. Alors maintenant, les champs sont disponibles, ils ne sont pas forcément remplis. Je pense qu'il y a une partie de l'explication ici. Et puis il y a d'autres explications qui peuvent être données ensuite. Pour aller dans ce sens-là, donc la fiche produit, elle est mise à jour 4 fois par an. On fait ce qu'on appelle une release tous les trimestres et on enrichit ce modèle de données avec tous les acteurs, donc 4 fois par an. En février, on a publié des nouvelles données autour de l'emballage, donc la compostabilité, la recyclabilité, la capacité à être réemployée parce que ça fait partie des données notamment liées à la loi AGEC. On travaille beaucoup évidemment avec Citeo, là on est dans le monde alimentaire, sur notamment le futur de la déclaration ou comment est-ce qu'on arrive à mettre en attribut les différents cartons, les différents plastiques, les différents alus qui entrent en composition de ces emballages-là, à la fois pour faire la déclaration, ça concernera la relation entre les industriels et Citeo, mais aussi dire la quantité d'emballages que j'ai dans mes produits pour le consommateur. Donc ces données-là, on va travailler à les standardiser, on va les mettre dans des petites boîtes, dans des petits véhicules, et après ce sera à chacun de les partager avec qui il voudra partager parce que nous on est juste là pour offrir ses potentialités et après chacun choisit. Je vous donne un exemple d'une information extrêmement confidentielle. Dans les fiches produits, on communique les informations de prix. Il n'y a pas plus secret que le prix auquel je vends mon produit, moi Danone, à Leclerc. Pour autant, on a créé le standard qui véhicule cette information-là, ça passe dans les tuyaux, mais c'est une information hautement secrète. Donc c'est pas parce qu'on standardise aussi qu'on va révéler tous les secrets, et on parlait des recettes notamment. Donc nous on est juste là pour créer les tuyaux informatiques, mais après ce sera à chacun de le faire, peut-être aidé par la réglementation ou pas, à partager et avec qui il veut partager. Pour revenir... Oui ? Est-ce qu'on a un micro ? Oui. Édouard. Oui. On parle de partage des données, la loi Adel, un tel partage de la cellule aéronique, est-ce que nous proposons une solution pour que l'information du monde à la haute Oui, c'est juste une question de canal. En fait, l'industriel peut choisir, enfin, il va choisir son canal. Alors, c'est un très bon exemple, puisque nous, en fait, on a décidé au niveau d'AGN1, comme on appartient à ce réseau GDSN, d'ouvrir pour Open Food Fact, en fait, ce réseau GDSN. Donc, on a justement cette solution, c'est-à-dire que la possibilité pour les industriels d'envoyer directement dans les bases d'Open Food Fact, en fait, l'ensemble des informations. Donc, c'est l'industriel qui pourra choisir si lui veut envoyer ses informations vers Open Food Fact, mais le canal est le même, en fait. Pour reprendre l'analogie du téléphone, soit j'appelle une entreprise, soit j'appelle un particulier. Je peux appeler tout type de personnes. Et pour compléter, du coup, côté Open Food Fact, on va ajouter les champs requis par la loi AGEC pour que ces champs soient disponibles pour tous les utilisateurs, consommateurs. Donc, ça permet aux fabricants, finalement, d'être conformes à la loi AGEC et gratuitement. Et pour aller dans votre sens, c'est un point très important. Il y a deux dimensions. Il y a la donnée et le modèle de données qui doit être standardisé et il y a son canal d'échange. La GDSN, c'est un canal d'acquisition et de partage de la donnée. Mais pour autant, cette donnée, il faut qu'elle soit standardisée. L'industriel peut la mettre sur son site Internet et la mettre à disposition en format ouvert parce que la loi va lui demander ses informations typiquement aux consommateurs. Donc, on dissocie bien la standardisation de la donnée de la standardisation de l'échange. Et par curiosité, moi, j'avais une petite question pour la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà publié ces données-là dans le cadre de la loi AGEC ? Dans le cadre du décret QCE, qualité des caractéristiques environnementales ? Voilà. Donc, la publier à destination des consommateurs ? Sur votre site ? Disponible sur votre site ? On a en effet communiqué des informations très très précises sur nos emballages directement aux consommateurs, mais pas du tout sous format standardisé, comme là vous êtes en train de nous le présenter. C'est comme un blog. On décrit nos emballages précisément sur le site. Donc, Arcadie, une nouvelle fois, exemplaire. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'en discutant avec les fabricants, on se rend compte que c'est un challenge. Il y a un peu de flou autour des obligations aussi liées à la loi AGEC et sur la manière et le format de diffusion de ces données. Donc, c'est bien d'en parler. Cette fois, une question pour Cédric. Donc, on voit que c'est possible de diffuser ces données-là, etc. Mais alors, comment on peut faire pour motiver ces fabricants ? D'ailleurs, c'est une question que je peux vous poser à tous les trois. Comment on arrive à actionner la machine ? Pour moi, il y a trois dimensions. Il y a d'abord le facteur business. Aujourd'hui, si tu n'échanges pas de l'information, notamment en tuyaux dématérialisés, comme on vient de décrire, la France est 100% passée en GDSN schématiquement en alimentaire. Donc, si tu n'envoies pas ta donnée grosso modo en forme électronique, demain, tu vas avoir un problème à faire du business. Donc, la première motivation, c'est évidemment le business. La deuxième motivation, ce sera la conformité à quelques réglementations. C'est ce qui motive aussi beaucoup les entreprises, notamment à structurer leurs données en standard GDSN, dans d'autres filières. Je pense à la santé en particulier. Et la troisième dimension aussi, c'est ce qui va aussi beaucoup pousser, c'est la demande du consommateur. Et ce qui va aussi beaucoup motiver les entreprises, c'est la capacité à partager la donnée directement au consommateur et à avoir toujours la main sur la capacité à communiquer sa propre donnée à d'autres. Parce que ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est que, historiquement, la marque, elle était la seule à parler d'elle-même. On voit bien que ça, c'est fini par tout ce qu'on voit ici même. Donc, il y a un vrai enjeu pour les entreprises à avoir de la souveraineté. Et tu pourras compléter, Jackie. Et donc, je pense que l'un des vecteurs aussi qui va pousser les entreprises à partager, c'est que le consommateur va s'emparer de cette donnée-là. Et il doit être certain que ce qui alimente la réflexion du consommateur vienne au maximum de lui et pas d'autre. Donc, trois facteurs. Et en complément de ce qu'apporte Cédric, c'est effectivement la souveraineté de la donnée. Ce qui intéresse beaucoup les industriels, c'est de maîtriser l'usage qui est fait de leurs données. Donc, à un moment donné, envoyer ces informations et savoir que ce sont les bonnes informations qui sont utilisées par les consommateurs, c'est une des préoccupations. Surtout quand on parle de produits allergènes et autres. C'est eux qui, au départ, sont responsables du produit chez eux. Donc, avoir cette responsabilité vis-à-vis du consommateur, c'est également très, très important. Donc, cette souveraineté de la donnée, il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives sur ces souverainetés. Mais le fait de donner accès à ce canal GDSN permettra justement de continuer dans cette souveraineté de la donnée. C'est bien l'industriel qui est propriétaire de son information au départ. Il va la diffuser. Il veut juste être sûr que cette information, elle soit la bonne et l'adéquate. Il y a aussi le fait que les industriels souhaitent que leurs données soient sécurisées. Je m'explique, par exemple, Open FoodFac fournit des outils pour calculer des choses. Une des craintes des industriels, c'est de se dire, mais quand j'envoie mes données, qu'est-ce qui garantit qu'elles ne sont pas stockées quelque part et accessibles par d'autres ? C'est-à-dire que quand on veut calculer l'aide, par exemple, au calcul de certains scores, il faut envoyer des informations, des informations qui n'ont pas vocation à être potentiellement mises à disposition du public. Mais qu'est-ce qui garantit que la donnée que j'envoie chez vous ne va pas être utilisée à faire autre chose et qu'elle est supprimée ensuite ? Donc ça, c'est aussi une crainte. La donnée, oui, mais pas diffusée n'importe comment non plus. On parlait un petit peu tout à l'heure qu'un des activateurs, c'est tout ce qui est réglementation. Aptéane, vous êtes présente dans plein, plein de pays. Est-ce que toutes ces réglementations, ces standards, vous les voyez plutôt comme une opportunité ou plutôt comme un défi ? Parce qu'on imagine que ça représente quand même pas mal de travail de rester en veille et de... Les deux. En fait, c'est une opportunité parce que c'est une opportunité de faire du business puisque s'il y a des réglementations, ça veut dire qu'il y a un besoin de se conformer à ces réglementations, donc des outils à fournir pour se conformer, mais également un casse-tête parce que pour nous, en fait, quand il n'y a pas d'harmonisation des réglementations, eh bien, il faut s'adapter à chaque pays. Quand je vois en Europe qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, par exemple, si on prend du triscore, seuls quelques pays l'ont adopté et pas toute l'Europe. Donc nous, quand on doit fournir une plateforme qui se veut standard et qui permet de vendre des produits dans le monde entier, eh bien, c'est compliqué pour nous de courir après les scores. Surtout quand certains scores n'ont pas une certaine légitimité. Alors, encore une fois, si je reprends par exemple l'écoscore, par exemple, il avait une certaine légitimité, mais pas une loi qui l'accompagnait, qui l'appuyait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est au cobalisme qui le remplace. Et puis, on avait écoscore, on avait planet score. Enfin, c'est compliqué pour nous de courir après tous ces scores, en fait. Donc là, c'est pour nous, c'est un appel, en fait, de dire, mais mettez-vous d'accord. Et fournissez-nous quelque chose qui permette de se dire, voilà, je vous fournis une solution clé en main qui vous garantit de pouvoir commercialiser dans tel, tel, tel place, enfin, endroit de la planète, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, et de fournir les outils qui permettent de vérifier qu'on est conforme à une réglementation et qu'on fournit les bons scores locaux. Oui, ça fait écho à ce qui s'est dit ce matin, notamment par Vincent Collomb de l'ADEME sur l'affichage environnemental. Donc, oui, on voit qu'on progresse quand même au niveau des données nutritionnelles, des données d'impact environnemental, petit à petit. Mais qu'en est-il des données encore plus précises ? Donc là, je m'adresse à GS1 France. Ou GS1 in Europe. Je voulais juste apporter le complément sur la réglementation. GS1 n'a pas d'avis sur la réglementation. On est là dans la transposition, dans le comment. Je pense notamment à Information Consommateur 1169. C'était en 2014. Toutes les entreprises, notamment, sont venues chez GS1 pour nous dire, mais aidez-moi à être conforme à cette réglementation. Et de plus en plus, on pousse le régulateur, quand il a une ambition politique, de dire, mais demandez aux entreprises de faire ça, mais selon des règles communes, selon un langage commun. Parce qu'il n'y aura rien de pire que de répondre à une réglementation de douze façons différentes. Il faut absolument que les entreprises aient une réponse universelle à une réglementation. On le vit dans le monde de la santé. Tous les médicaments, maintenant, ont une même réglementation. Et la réponse commune, universelle, est en standard GS1. Donc GS1 est là pour accompagner les entreprises dans cette conformité réglementaire. Il va y avoir la réglementation sur l'emballage. Au niveau européen, il y a les réglementations sur l'éco-design. Il y a tout un tas de réglementations. En tout cas, nous, on positionne le système GS1 comme un moyen universel d'accompagner toutes les entreprises, et les plus petites d'entre elles, dans la conformité. Voilà, je voulais apporter ce complément par rapport à la réglementation. Du coup, ta question sur les données ? C'est un petit peu parce qu'on a eu l'ADEME ce matin. Je pense à l'outil EcoBalise en particulier, qui requiert d'avoir des informations comme les pourcentages des ingrédients. Donc aujourd'hui, on n'a plus trop de mal à avoir des informations comme les ingrédients. Mais quand on descend au pourcentage, on en parlait tout à l'heure, ça pose des questions de secrets industriels. Est-ce que c'est des données auxquelles vous pensez au niveau du standard ? Ou des données qu'on pourrait avoir ? La donnée à l'ingrédient en tant que telle n'est pas encore standardisée dans sa logique d'attribut. D'accord ? On a eu la discussion tout à l'heure avec Vincent. Ce qui est important, c'est qu'après, potentiellement, le standard, il fera ce que vous lui demanderez. Donc s'il faut descendre à cette granularité de mettre des codes sur exactement... On parlait de la gousse de vanille tout à l'heure avec Vincent. Si on a besoin de créer un jour cet attribut-là pour que celui-ci soit mis dans un modèle et partagé de façon électronique, le standard potentiellement peut s'adapter. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Après, la question, c'est est-ce que dans les systèmes d'information des entreprises, tu pourras compléter, est-ce que ces gens-là pourront gérer cette donnée-là à cette granularité-là ? Ça, c'est une autre dimension. Mais le standard a toujours beaucoup de puissance en lui, dans le sens où on pourra lui faire dire ce que vous lui demanderez. À ce jour, ça n'existe pas. L'attribut Nutri-Score, il y a quelques années, il n'existait pas. On l'a mis dans le standard et c'est devenu un standard mondial. Et demain, tous les futurs labels et autres deviendront des standards. Donc, c'est à vous de dire ce que vous avez envie de partager et nous, on le mettra en standard. Justement, sur les standards, on parle de l'ingrédient. Dans le food, il n'y a pas vraiment de standard. C'est-à-dire que nous, on le gère déjà de manière dématérialisée dans le PLM. C'est-à-dire que chaque ingrédient a son code dans le PLM. C'est-à-dire qu'une matière première, si on achète de la farine, il y a l'ingrédient farine avec peut-être un additif anti-agglomérant. Et tout ça, en fait, c'est dématérialisé avec chacun. Dans la cosmétique, il y a ce qu'on appelle la liste INKI, qui est une liste mondiale qui normalise. Chaque ingrédient cosmétique a un code qui est unique. Ce n'est pas le cas pour le food. Donc, le jour où on aura l'équivalent de la liste INKI dans le food, on pourra dématérialiser les ingrédients. Super. Mais du coup, je me posais une question sur cette standardisation de la liste des ingrédients. Quelle forme ça pourrait prendre ? Est-ce que ce serait des champs ? Je prends l'exemple des allergènes. Je dis ça de mémoire parce que je ne suis pas technicien. Mais de mémoire, il y a 14 classes d'allergènes et on leur a donné des codes. Et donc après, à chacun de les renseigner. Donc s'il faut demain créer une liste de tous les ingrédients, on les nommera, on fera un dictionnaire de ces ingrédients, on leur donnera des codes. Et après, il faudra savoir si on est capable de le faire industriellement. Et n'oubliez pas aussi, il faudra savoir si les entreprises ont envie de communiquer le détail de la recette. Parce que c'est de ça dont on se parle aussi. Donc on ne va pas mettre sur la place publique... Enfin je dis onge, là c'est Cédric qui parle, c'est pas GS1. Je questionne le fait que tout le monde ait envie de dévoiler l'intégralité des données de sa recette. Parce que ça peut intéresser évidemment beaucoup d'autres personnes. Donc nous on rend les choses possibles, mais après il y aura la volonté des gens à faire réellement ce partage ou pas. Oui, je me permets juste d'intervenir. Pour moi là vous touchez un point hyper central qui est, oui à la mise en commun d'informations pour l'intérêt commun, donc les emballages, mais la recette, c'est pas l'intérêt commun de donner sa recette à ses concurrents. Oula, c'est bien fort d'un con. Donc voilà, l'intérêt commun est hyper important sur la mise en commun. Je sais pas, je répète un peu beaucoup le mot commun. Mais les recettes ou les prix, je sais pas jusqu'où on peut aller. Alors effectivement, les recettes, les prix, il y a aussi combien de produits, les éléments logistiques. Il y a tout un savoir-faire effectivement que les fabricants, pour des raisons classiques, puisqu'ils sont déjà en vente sur étagère avec des compétiteurs qui sont juste à côté, bien des fois, ou en tout cas sur des sites. Donc ils doivent se différencier et ils peuvent pas, enfin c'est des éléments très très importants pour eux. Ils sont bien partagés dans les flux dont on parlait GDSN, c'est-à-dire qu'on est capable de distinguer ce qui est une information, on va dire obligatoire et commune. Et là du coup, avec des éléments qui sont, comme le disait Cédric, la partie prix ou des données logistiques, où on se dit tiens, combien est-ce que je mets de carton par palette, autre, quel est l'intérêt, comment je rentabilise une partie en fait de mes voyages, de mes déplacements, de ma répartition logistique, puisque ça aussi c'est une vraie stratégie. Donc tous ces éléments-là sont bien séparés. Ce qui fait que ce sont des flux qui sont sécurisés, qui sont protégés. Donc ça n'empêche pas la diffusion des éléments en tout cas dessus. Et j'avais entendu tout à l'heure justement sur Stéphane, ce que tu montrais en fait avec tous les éléments qui pouvaient être partagés. Il y en a beaucoup qui sont disponibles, mais à mon avis effectivement ça en mettra du temps, puisqu'il y a des éléments classiques, c'est-à-dire que ça reviendrait pour chacun en fait à ouvrir et à laisser tout le monde rentrer chez soi. Et d'utiliser son canapé. Et il y en a un certain nombre où on ne serait pas tout à fait d'accord avec cet élément-là. Je pense aussi qu'il ne faut pas confondre la recette avec la liste d'ingrédients. C'est-à-dire que la recette c'est la nomenclature avec les différents niveaux. La liste d'ingrédients c'est quelque chose qui est à plat avec les pourcentages. Mais même cette liste d'ingrédients à plat peut porter... On veut la protéger aussi parce que si on a la liste à plat, on peut par rétro-ingénierie retrouver la recette. Je vous comprends. Merci à tous. Et du coup, il me semble qu'il y avait une question sur le côté à quoi ça sert. Est-ce que c'est vraiment utile pour l'intérêt commun d'avoir le pourcentage des ingrédients ? Je pense que ça vient aussi dans le cadre de l'impact environnemental. C'est sûr. En particulier dans l'exemple d'Ecobalise, c'était l'objectif premier. Parce que c'est vrai que sur le plan nutritionnel, on a les Nutri-Score, etc. Donc a priori, il n'y a pas d'enjeu outre mesure. J'aimerais maintenant parler du QR code augmenté. Alors c'est des sujets dont on entend parler au fur et à mesure. Parce que moi, je discute beaucoup avec les fabricants, les industriels. Et ils m'ont parlé de cette nouveauté qui est dans les cartons déjà depuis quelques moments. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, oui, oui. Parce que c'est, on va dire, c'est l'énorme actualité. Mais on a révélé ça le 9 mars au moment des 50 ans de GS1. Mais il faut refaire un tout petit peu d'histoire. GS1 et le code barre à une dimension, c'est né en même temps dans les années 70. Ça, c'est une technologie d'IBM mise dans le domaine public. On utilise des technologies uniquement quand elles sont libres de droit. Ça me permet de... La logique de l'open, on le cultive évidemment beaucoup. Et aujourd'hui, on va implémenter la technologie du QR code. QR code voulant dire Quick Response, parce que tout le monde parle de QR code. Donc j'aime aussi à décrire les acronymes derrière. Ça a 30 ans, ça vient de l'automobile. Ça vient de Toyota au Japon, de l'autre côté du Pacifique. Et en fait, ça va être une révolution pour nous dans le commerce. C'est parce que le code qu'il y a sous les barres, c'est une technologie qui est extrêmement pauvre. Même si c'est utilisé 10 milliards de fois par jour, il n'y a aucune connexion Internet. Donc la première révolution dans laquelle on va rentrer, c'est qu'on va mettre le code du produit, le GTIN ou le GENCODE. On va l'écrire dans une adresse URL qui va être encapsulée dans le QR code. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc on va avoir un www slash Danette, parce que j'ai bossé chez eux, slash, enfin le nom de domaine Danette, slash le code de Danette. D'accord ? Ça, c'est la première chose. On va connecter le produit à Internet, lisible directement par le smartphone. Donc vous voyez déjà la première grande dimension de la connexion de ce produit à toutes les ressources Internet que vous pourrez mettre en lien avec ça. Deuxième grande dimension, c'est qu'on va pouvoir descendre dans une granularité d'identification beaucoup plus fine que le niveau SKU du GTIN. On va rentrer dans l'ère de la donnée dynamique. On va pouvoir mettre un numéro de lot. On va pouvoir mettre une DLC. On va pouvoir mettre tout un tas de choses. Donc ce QR code augmenté G5, je vais vous dire ensuite pourquoi il est augmenté, mais il va surtout nous permettre de lier le produit à Internet schématiquement et à l'identifier de façon beaucoup plus précise. Parce que s'agissant des données nutritionnelles ou environnementales, ça peut aussi vachement changer en fonction de l'origine, en fonction de son usine, en fonction des appros. Donc c'est bien le moment dans lequel on entre. C'est une transition qui va nous prendre 5 à 10 ans. On va migrer du petit code barre qui est en haut, j'ai bien vu sur le padeau, à ce QR code-là. On est en train de le faire au niveau mondial, ça démarre très fort en France. On va faire ça tranquillement. J'insiste parce que ça ne peut pas être un big bang. Et pourquoi est-ce qu'on a augmenté le QR code ? C'est que simplement dans cette technologie libre de droit, on y a mis toute la grammaire GS1. On a augmenté la potentialité du QR code parce qu'on y a mis tous nos standards dedans. Donc le premier qui est l'identification du produit. Les implications sont incroyables parce qu'il va falloir qu'on apprenne, je regarde quelques distributeurs et industriels dans la salle, il va falloir qu'on apprenne au système de caisse à lire cette nouvelle technologie. Parce que le code barre c'est un scanner, le QR code c'est une image. Même si les systèmes savent lire les deux choses, il va falloir le lire à la vitesse des lignes de caisse. Il est hors de question de régresser là-dessus. Donc il va falloir qu'on améliore tous les systèmes de caisse du monde. Du monde, c'est ça qu'on a à faire. Il va falloir qu'on apprenne cette nouvelle grammaire à tous les systèmes de caisse du monde. C'est pour ça qu'on a pris un engagement de se tenir prêt à lire ce QR code à 2027. On ne peut pas changer quelque chose de si gros comme ça. Donc on donne une temporalité. Du côté industriel, il va falloir imprimer ces QR codes à la vitesse des lignes. Moi dans l'industrie du yaourt qui va très très vite ou des produits bébés, on avait les packs qui étaient imprimés 6 mois avant. Ça venait, la bobine déroulait et puis c'était sur la ligne de production. Et c'était toujours le même emballage. Demain, il va falloir sur les lignes de production imprimer à la vitesse cette information dynamique. La technologie, elle existe. Mais le temps de la mettre en place sur les lignes de production, je pense notamment au PME, TPE, il va falloir qu'on les accompagne, qu'on leur dise comment faire ça pour aller chercher toutes les potentialités derrière ces données dynamiques qu'on va mettre derrière QR code augmenté. Les implications, c'est typiquement, on va pouvoir faire des blocages en caisse sur du retrait rappel. Aujourd'hui, quand vous avez un retrait rappel, vous bloquez tous les gétines, quel que soit le batch de production. Demain, la caisse bloquera le lot 12 qui a un problème, laissera passer le 13 et le 14. Mais ça, ça ne marchera que si le code et le numéro de lot en l'occurrence, il est automatiquement inscrit dans le QR code pour qu'il soit capturable par une machine. Le numéro de lot, il existe sur le packaging en haut à droite, en bas à gauche, mais il n'est pas interprétable informatiquement. Quand on va mettre des DLC, les Australiens ont déjà démarré sur des produits frais, quand on va mettre des DLC dans les QR codes, on va pouvoir faire des promos dynamiques. 10 jours de date, je mets 10%. 5 jours de date, je mets 20%. Et le matin, le soir, de façon indissociée. Donc on va pouvoir faire tout ça. Mais ce qui est important, c'est que c'est le mouvement dans lequel on est. Et derrière ce champ du possible induit par, notamment, la dimension des numéros de lot, on va aller sur les origines des produits, parce que c'est évidemment variable d'une usine ou même d'un batch à l'autre. Donc c'est tout ce mouvement-là dans lequel on est, ça démarre maintenant. Et encore une fois, je le dis, je le dis de façon très calme, on a le temps pour le faire, mais le mouvement a déjà démarré. Et GSA est évidemment là pour accompagner. J'ai pris beaucoup de temps parce que c'est le gros changement qu'on va avoir dans cette technologie, qui est une technologie qui va être adoptée de façon collective au sein de GSA. Et est-ce que ça implique qu'il y aura une cohabitation du barcode et du QR code ? J'imagine que c'est des questions qui se posent... Oui, je ne l'ai pas dit. Oui, oui, Manon, pendant des années, pendant des années, on va avoir le code barre. Il y a déjà un QR code sur beaucoup de produits, mais c'est simplement une URL. Donc en fait, le QR code, il faut le voir demain comme un code couteau suisse. Il pourra faire plusieurs choses en même temps. Mais pendant des années, on va avoir la coexistence du code barre avec le GTIN en dessous, du QR code augmenté GS1 avec le GTIN dedans. Et vous savez quoi ? On va dire à toutes les machines, ne compte pas le prix deux fois. Donc on va entraîner toutes les machines, qui vont lire ces deux codes-là dans une fraction de seconde, je dirais. Quand tu lis ces deux codes-là, tu ne vas chercher le prix qu'une fois. Donc c'est tout ça qu'on est en train d'apprendre aux machines et on est en train de tester le QR code dans toutes les dispositions de formes de packaging, de formes d'emballage, parce qu'il est hors de question de réduire la qualité de ce passage en caisse, de ce scan, qui a 50 ans quand même d'expérience derrière lui. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des éditeurs de logiciels ? Parce que c'est toute une référence qui va changer. Est-ce que vous allez faire des liens entre les EAN et les QR codes ? Ça bouleverse un petit peu aussi vos méthodes. Oui, il va y avoir quelques changements, parce que c'est un peu comme si on passait de la 2D à la 3D, là où elle a 4D d'ailleurs. Forcément, mais en fait, aujourd'hui, il y a un code unique pour identifier en tout cas une catégorie de produit. Après, demain, on est en train de se dire qu'on pourrait avoir un code unique pour identifier un produit d'une catégorie. Donc en fait, on va aller encore plus loin, encore plus loin que plus loin. Donc oui, techniquement, ce n'est pas très compliqué, puisqu'encore une fois, c'est un cumul, une concaténation de champs. Et en fait, à un moment donné, on va avoir des champs unitaires qu'on va concaténer pour obtenir un ensemble d'informations. Par contre, au niveau des industriels, c'est effectivement plus complexe, puisque là, pour le coup, pour chaque produit, il n'y a pas le droit... Enfin, aujourd'hui, il y a un code et il va y avoir en fait une complexité à ajouter. Là-dessus, je ne sais pas si en amont... En amont, je ne suis pas sûr sur la codification, mais en tout cas, nous, dans la distribution, oui. Alors moi, de mon côté, pas côté PLM, mais mes collègues de RP et d'Athéan, oui, ils auront à gérer ça. Mais côté PLM, on s'arrête aux spécifications, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur la partie production. C'est-à-dire que tout ce qui est numéro de lot n'est pas dans un PLM. Mais ça n'empêche que vous pouvez quand même faire des rappels produits. On avait parlé un petit peu de l'exemple de la viande de cheval. Oui, alors pas des rappels directs, pas sur numéro de lot, mais par exemple, un PLM peut être utile quand il y a... On a eu la crise du cheval dans les lasagnes. Nos clients ont utilisé le PLM pour savoir quels étaient les produits impactés. Puisque dans le PLM, on peut savoir par cas d'emploi, c'est-à-dire on se met sur un ingrédient et on demande dans le système quelles sont les matières, quels sont les produits qui utilisent cet ingrédient de telle origine. Et il va sortir la liste des matières et des produits. Et après, à partir de là, on peut interroger l'ERP ou l'organe de production pour savoir quels sont les lots qui sont potentiellement impactés. Puisque le PLM, en fait, ne va pas donner la recette exacte du lot, mais par contre, va donner tous les cas possibles de dire je sais que ce produit peut être potentiellement fabriqué avec telle matière première et tel substitut ou telle recette ou telle autre recette parce qu'il y a plusieurs lignes de fabrication. Donc le PLM va donner la recette en or et tous les cas d'usage possible, le potentiel. Après, c'est l'ERP ou l'organe de production qui sait quel numéro de lot a été fabriqué avec telle matière première exactement parce que ce jour-là, c'était telle matière première qui était mise sur la ligne de prod. Après, il y a tout un autre écosystème d'offreurs de solutions que de PLM ou de PIM, des solutions de traçabilité qui permettent de suivre ces produits-là au lot. Donc, il y a tout un tas d'échanges, mais évidemment, ces données de traçabilité qu'on pourra suivre demain au numéro de lot, j'ai même un cran plus loin, dans les médicaments, on va au numéro de série, à la boîte sérialisée. Donc, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez regarder une boîte de médicaments, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait un QR code, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais dans ce code à deux dimensions qu'on appelle Data Matrix, vous avez le code du produit, le numéro de lot, vous avez le numéro de série parce qu'on fait de l'anticontrefaçon et de la lutte contre la fraude à l'unité sérielle. Et ça, ça existe déjà. Tu n'as pas connu ça, Manon, mais à l'époque, il y avait des vignettes sur les médicaments. On est passé depuis les années 2010 à ce Data Matrix au niveau mondial. Donc, c'est déjà faisable. On le fait dans cette industrie-là, on le fait dans les industries technologiques. Là, il faut qu'on emmène le monde du food ici dans cette migration de ce code-barre-là au fameux QR code augmenté GS1. J'ai une question justement pour GS1. Aujourd'hui, le QR code, il est utilisé pour communiquer au consommateur, pour que le consommateur aille chopper de l'information, alors que là, le QR code va être utilisé techniquement pour les passages caisse ou données en B2B. Comment gérer la coexistence de QR code consommateur et QR code B2B ? Je reprends le couteau suisse. Demain, le QR code augmenté GS1 embrassera la dimension conso, puisque tu pourras associer ton code produit à une ressource Internet, le lien sur ta page. Mais là, tu vas pouvoir connecter immédiatement ce produit à cette page, et cette page-là, tu pourras la mettre à jour en fonction du contenu du produit, mais pas de la gamme ou un autre niveau. Donc, tu vas pouvoir piloter ça. On appelle ça l'engagement consommateur. Et donc ça, aujourd'hui, tous les nouveaux produits qui sortent de chez L'Oréal ont ce QR code avec le lien entre le produit et les tutos sur l'usage du produit. Donc, à terme, on va remplacer ce QR code avec uniquement une adresse URL qui est le site de la marque en connectant le produit à la ressource sur ce site-là, mais aussi derrière une déclaration sur l'emballage, une déclaration sur les allergènes, sur des modes d'emploi, sur tout un tas de choses. On a créé l'outil, on appelle ça une syntaxe informatique qui permet de créer les liens et avec des aiguillages derrière, tu pourras orienter ton consommateur. Je ne l'ai pas dit, mais c'est bien B2B et B2B2C. C'est ça qui le fera quand on aura pu exploiter toute sa puissance. Moi, ça me fait réagir quand même parce que tu nous dis que ce QR code, il va renvoyer vers les sites du fabricant, a priori. Est-ce que ça ne va pas venir nuire la transparence dans le sens où le fabricant, il met ce qu'il veut comme message ? Il peut mettre des messages publicitaires, il peut mettre des allégations qui ne sont pas forcément toujours vraies. Dans quel cadre tout ça, ça va être réglementé, standardisé ? Après, c'est celui qui crée le produit et qui met le code barre dessus. Évidemment que la marque mettra son nom de domaine et renverra vers ses sources, mais rien n'empêche avec une autre application. Je pense à celle-ci ou à la petite carotte dont on a parlé ce matin, Yuka. Si tu peux rentrer aussi au travers d'une application, pourquoi pas une application distributeur, elle lit le code, le code barre et le code qu'il y a dedans et après, elle peut aller reprenter vers tout un tas d'autres données. Donc, ça ouvre le champ du possible mais évidemment que les marques, elles vont garder, on parle de souveraineté, elles vont mettre les noms de domaine et les données qu'elles ont envie de communiquer au travers de ce QR code. Ça n'empêchera pas d'autres de créer des liens vers d'autres sources pour raconter d'autres histoires. Du coup, j'ai une question pour Stéphane. C'est un petit peu hors cadre. Mais pour rassurer, rassurer nos utilisateurs, ça veut dire qu'un utilisateur d'Open Food Facts va pouvoir scanner les futurs QR codes. Après, on s'avance un peu, c'est 2027. Et retrouver toutes les informations dans Open Food Facts. Techniquement, ça ne va pas être compliqué tout ça ? Non, ça va être très facile. On travaille dessus en ce moment même. Là, aujourd'hui, pour accéder à Open Food Facts, on scanne le code barre. Là, tu scanneras le QR code et ça fera exactement la même chose. Aucune différence. La seule différence, c'est qu'en plus, on aura le numéro de lot, on aura la date d'expiration et donc, on pourra par exemple aller chercher les données de Rappel Conso. On en parlait ce matin. Et je pourrais te dire, Manon, attention, le produit que tu as scanné la semaine dernière, il a été rappelé. Si tu ne l'as pas encore mangé, le mange pas. Voilà, c'est ça l'intérêt. S'il est passé en caisse. Parce qu'a priori... Voilà. Et si on fait des applications par exemple de gestion de personnel de stock pour ne pas oublier tout ce qu'on a dans son frigo, etc. Là, aujourd'hui, il existe de telles applications. Par contre, il faut saisir manuellement la date d'expiration. Là, juste en scannant le code barre, on aura tout de suite la date d'expiration. Et ça va quand même énormément faciliter ce type d'application. C'était une discussion qu'on avait dans le petit atelier tout à l'heure. Donc, si tu as un retrait rappel, tu peux bloquer en caisse. Mais si le produit, il a été acheté et il est dans ton placard et qu'il y a un retrait à postériori de l'achat avec les données enseignes, cartes de feed dans lesquelles on pourra avoir la traçabilité du code et du numéro de lot, opérer une campagne de rappel pour rappeler le produit. Après, si le produit est acheté en argent liquide, ça, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'aura pas la traçabilité. Il y a des questions, c'est normal. C'est évident. Vas-y, vas-y. On n'a plus un ticket de caisse, on a un fichier à recharger. Oui, c'est tout ça qu'il faudra, mais c'est enregistré dans des bases de données. Il y a tout un tas de projets qui consisteraient à standardiser ces tickets de caisse, à bien avoir les jetines, les numéros de lot, mais ça, c'est le futur. Mais c'est ce vers quoi on va. Il y avait une autre question, oui. Oui, l'objectif 2027, c'est un objectif GS1 ou qui est partagé avec les distributeurs ? Mais c'est pareil. C'est pareil parce que GS1, c'est distributeur et industriel. Donc, GS1, moi, je veux dire, parce que tous n'ont pas forcément les mêmes objectifs. c'est une date partagée. Partagée, plus que partagée, décidée. Encore une fois, GS1, moi, je ne suis qu'un animateur, ce sont les entreprises. Donc, en France, on a un board. Il y a un board de monde composé d'entreprises de toutes filières, d'ailleurs, industrielles et distributeurs. Et c'est eux qui ont pris l'engagement du côté retailer à être prêt à lire en caisse à horizon fin 2027 ces QR codes. Donc, c'est bien une décision collégiale pour initier le mouvement et cette décision, elle a été prise chez GS1 mais elle a été partagée avec tout un tas de fédérations. Je pense à la grande fédération mondiale que vous connaissez peut-être du retail qui s'appelle le Consumer Goods Forum qui est cette organisation mondiale et avec eux, on a un projet de gestion de ce qu'on appelle de la migration vers ce QR code. Donc, c'est une décision des entreprises et c'est au sein de GS1 que c'est eux qui ont pris la décision. Ça veut dire que tous les produits fabriqués avec un GN code aujourd'hui devront être en 2027 avec un QR code. Non, non, ça veut dire non. Merci, ça me permet de préciser. Les retailers se tiennent prêts à lire. Ça ne veut pas dire que tous les industriels devront nécessairement changer leur code barre à ce moment-là pour passer en QR code. ça va prendre du temps. Après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ceux qui vont le faire le premier iront chercher des bénéfices grâce à cette nouvelle interaction consommateur et notamment parce que dans les retailers, pensons que la moitié des volumes, c'est quand même des marques distributeurs. Donc, si dans ton code, tu arrives à bien capturer ta DLC et ton numéro de lot, tu as énormément d'enjeux du côté distributeur à passer au QR code. Il y a déjà des pays qui sont en avance là-dessus. Donc, ça me permet de préciser GS1, ce n'est pas une loi. On n'a pas force de loi. Les entreprises qui voudront continuer à rester en code barre comme aujourd'hui, pendant des années, ça passera en caisse. Donc, c'est pour ça que je détends un tout petit peu et votre question me permet de dire ça. Voilà, en tout cas, on est bien obligé de donner une première impulsion parce qu'on change vraiment de dimension. Donc, c'est comme ça qu'on s'est engagé collectivement. Donc, on comprend bien que ça va élargir le champ des possibles. Une chose dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est, avec Agenda 3000, la possibilité de connecter, d'envoyer des données via le réseau GDSN à OpenFoodFacts. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir toutes les informations dont on a parlé, les DLC, etc., via GDSN dans quelques années ou est-ce que c'est un petit peu trop ambitieux ? Ça ne sera pas en GDSN, en tout cas, pour l'instant. Là, c'est de l'information unitaire de produits alors que là, effectivement, la catégorisation que l'on fait et l'envoi des informations, c'est pour un groupe de produits automatiquement. ça semble assez complexe pour l'instant. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette connexion GDSN ? Comment ça s'articule, ça se présente ? Alors, côté, donc, c'est très transparent, comme je reprenais la partie des téléphones, c'est qu'effectivement, à partir du moment où les 40 entreprises mondiales communiquent, enfin, les data pools, ce qu'on appelle des data pools, on est interconnectés entre nous et donc, ça laisse au marché la possibilité, en tout cas aux industriels, de choisir quel est l'opérateur qui leur convient le mieux. C'est un intérêt de base. Donc, nous, on se met d'accord sur les types d'attributs, les catégories et être sûrs que si un industriel qui passe par un opérateur puisse travailler avec un autre industriel, typiquement, pour prendre des exemples et imager tout ça, des distributeurs aujourd'hui, en fait, on utilise la GDSN pour recevoir des informations. Nous, par exemple, en France, 52% des produits qui sont reçus chez Carrefour émanent d'industriels qui utilisent nos PIM. donc, c'est important. C'est-à-dire qu'on va mesurer notre force grâce à ça et donc, en l'occurrence, là, du coup, Carrefour va nous aider à avoir une bonne qualité d'information et va nous aider à bien définir aussi ce qu'ils attendent des industriels parce qu'ils savent qu'à partir du moment où on a cette information et qu'elle est propre et qu'on est tous d'accord, eh bien, ils vont avoir un taux d'acceptation des industriels pour aller pousser cette information. D'accord ? Le réseau GDSN, c'est effectivement une espèce de communauté autour de la fiche produit et cette communauté, elle est très, très équilibrée puisque le principe, c'est de dire, voilà, on veut communiquer une information. Alors, au départ, j'enlève la partie tarifaire et les négociations commerciales qui passent par ce filtre mais par contre, au départ, l'intérêt, c'est vraiment de dire qu'on a un langage commun et qu'on a un tuyau commun et tout ça, tout ça cumulé facilite énormément cette information. Après, il faut l'incrémenter. C'est pour ça que quand on s'est rencontrés et que j'ai vu la partie Open Food Fact, je me dis, il y a déjà beaucoup d'industriels qui nous disent aidez-nous et ça fait déjà plus de deux ans qu'on envoie, certains industriels envoient déjà leurs informations vers Open Food Fact mais l'intérêt, c'est de faire en sorte qu'Open Food Fact justement gagne du temps aussi à recevoir tout ce qui est déjà diffusable de manière très standardisée et puis ça reste encore à la main des industriels s'ils le souhaitent de pousser cette information. C'est-à-dire que le réseau GDSN, c'est encore une fois comme le téléphone, il y a quelqu'un qui appelle. Donc, eux, ils vont pousser cette information et ils vont pousser cette information vers Open Food Fact. Juste avant, je vois que vous avez pris le micro. Ces données de traçabilité aux numéros de l'eau, c'est les choses qu'on partage aujourd'hui dans d'autres flux, on va dire les flux EDI où quand tu envoies une palette et grosso modo t'as un bon livraison et ces informations de numéros de l'eau, tu les partages dans d'autres flux qui sont des flux qu'on a standardisés depuis 30 ans et dont il faut que tout le monde partage de bout en bout. Je vais essayer de faire une phrase en français là parce que je suis parti je suis parti, tu m'as vu partir. Voilà, tous ces flux là, ils existent et aujourd'hui, on arrive à partager ces données de traçabilité parce que c'est des données vivantes. C'est tous les jours que les numéros de l'eau changent et donc on a la chorégraphie EDI pour poursuivre cela. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je vous disais tout à l'heure, en fait, là, on parle de la fiche produit, on parle de la partie EDI, donc avec... À partir du moment où on échange de la donnée et là, on ouvre le champ des possibles avec tout ce qui peut être échangé. C'est vrai que tout ce qui est interopérabilité, là, par exemple, le gouvernement en France demande aux entreprises maintenant, enfin, est en train de leur demander, ça a été décalé depuis cette semaine, là, le décret, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la loi de la e-facture, tout ce qui est e-facture, et en fait, va demander aux entreprises de partager aussi les dates de paiement au niveau de ses fournisseurs, enfin, tous ces échanges de données qui sont interopérables, on voit bien que la donnée, en fait, elle s'incrémente de manière incroyable, c'est-à-dire que... Et aujourd'hui, donc, en échange de données, on a la fiche produit, on a les prix, on a les coûts, on a aussi les transactions qui sont faites entre les différents opérateurs, donc, alors, pas forcément, justement, pas sur ce réseau GDSN, c'est d'autres réseaux, ensuite, après, il y a du point à point, dans certains cas, et là, demain, l'État nous demandera, en tout cas, de partager aussi toutes ces transactions qui sont faites entre les différentes personnes. C'est-à-dire que, là, pour le coup, une des informations, et j'y étais cette semaine avec une cinquantaine de responsables de systèmes d'information, on leur expliquait que l'État va demander, va avoir un annuaire, en fait, de quels sont les fournisseurs de chaque industriel, puisque l'industriel facture, enfin, pardon, le producteur de base va facturer l'industriel des produits. Donc, en fait, on aura l'exhaustivité au travers de cette information, et j'ai pensé ça tout à l'heure en écoutant, c'est que, une des informations qui est diffusable, alors, on a une actualité qui est quand même pas très très simple pour laisser beaucoup d'informations sur la web, mais ce sont les sirènes, sirètes de chaque fournisseur, donc on va avoir cette information au travers, en fait, de cette loi de facturation, c'est-à-dire que on devra être capable d'identifier quel est le producteur qui travaille et quel industriel. D'accord ? Et ça, ça recoupé, recoupé à ces échanges-là, ça nous promet encore beaucoup, beaucoup de possibilités demain, et jusqu'à un certain stade, évidemment, puisque... le flux financier, il y a le flux des relations, et ce flux des relations, en fait, on pourra matcher, à un moment donné, en fait, on pourra matcher beaucoup, beaucoup d'informations. Oui, moi j'avais une question au sujet de l'accès aux données, par exemple, si j'étais à un site de e-commerce, est-ce qu'il passe par des PIM directement ou il y a des acteurs intermédiaires qui se chargent de transférer les données ou est-ce que la plupart des transferts de données se font directement entre producteurs et sites web ? Les deux ? Alors, en fait, il y a effectivement la majorité qui travaille avec des solutions PIM, puisque forcément, en fait, on en a parlé tout à l'heure, sur le... Alors nous, par exemple, en échange en France, on a... enfin, les... on reçoit à peu près 4 millions de demandes par an, pour pouvoir voir ça. Les échanges au niveau monde qui se font au niveau de la DGDSN, c'est à peu près 145 millions. Donc en fait, c'est-à-dire que là, vous voyez l'étendue des informations qui sont déjà disponibles et standardisées. Donc pour gagner en go to market, un site web va forcément aller déjà taper dans cette base avant d'aller faire du porte-à-porte avec chacun des solutions, chacun des industriels avec qui il veut travailler. D'accord ? Après, il y a toujours des accords qui passent en dehors et ça, c'est évident. Alors il y a beaucoup... Déjà, on discute beaucoup entre nous, mais en tout cas, cette base, elle est déjà tellement énorme que c'est déjà la première annuaire dans laquelle il tape. Mais cet annuaire, il n'est pas en open data. Les sites e-commerce doivent... Alors l'annuaire de la GDSN, en fait, si on a par exemple un site e-commerce qui veut travailler avec un certain nombre d'industriels, on va savoir très très vite ceux qui sont déjà sur la GDSN de ceux qui ne le sont pas. D'accord ? Et il y a un annuaire qui est disponible. Alors il avait une ancienne adresse, je ne sais plus, ça s'appelait le GPIR, c'est ça ? En fait, on identifie les points. On sait dire qui est le point A et qui est le point B. Quand on dit base, on a l'impression que la donnée, elle est stockée à un endroit central. La donnée, elle est dans l'entreprise et elle sort de l'entreprise par le PIM et elle va dans le site du e-commerce et elle est dans la base du e-commerce. Il n'y a pas au milieu d'énormes bases qui recensent les données de tous les produits. Ça, ça n'existe pas et je crois que ça n'existera jamais. D'accord ? Mais par contre, en effet, les sites de e-commerce, ils se nourrissent de ce réseau-là, soit ils sont connectés directement par tout un tas d'autres prestataires pour aller chercher les informations chez leurs fournisseurs. Donc, il y a tout un tas de modèles de partage de données. Dans le food, en tout cas, dans la partie alimentaire, c'est vraiment alimenté à partir de la GDSN ou en tout cas de ce réseau-là. Or, alimentaire, ce n'est pas aussi structuré. Et après, effectivement, la donnée dans l'entreprise, souvent, elle est structurée dans ce qu'on appelle un MDM, Master Data Management, qui est souvent un module PIM et qui s'occupe de centraliser l'ensemble de l'information disponible dans l'entreprise en un seul endroit justement pour la consolider parce que même pour l'industriel, c'est un challenge de consolider cette data au sein de son entreprise pour ne pas avoir plus de réversion de la vérité. Donc, le PLIM y participe, le RP y participe et à la fin, le PIM est le tuyau de sortie vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Je vois qu'il est déjà 5h30. Pour conclure un petit peu sur ce qui s'est dit, notamment sur la future connexion à la GDSN avec Open Food Fact, est-ce que dans la salle, aujourd'hui, on aurait des fabricants qui transitent, qui travaillent avec le réseau GDSN d'ores et déjà ? Oui ? De l'entreprise ? Saint-Louis. Oui, exact. Saint-Louis, super. Donc, ça veut dire, il faut bien comprendre que cette connexion au réseau GDSN va permettre à tous les fabricants qui utilisent le réseau d'envoyer de la donnée à Open Food Fact en un clic. Et donc, voilà. Mais bon, vous partagez déjà les données sur Open Food Fact. On va dire que c'est en cours. Et du coup, j'avais une question de délai pour les données à GEC. Ça sera dispo opérationnel à partir de quand ? Avant le 1er janvier ? Ça, c'est une très bonne question. En fait, chez Open Food Fact, on a toujours une approche très pragmatique. On va plutôt attendre de voir s'il y a des gens qui s'intéressent. C'est pour ça qu'on a mis le sujet sur la table aujourd'hui. C'était pour voir si parmi vous, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse en sorte que si vous avez des données à GEC dans GS5, qu'on puisse les afficher sur Open Food Fact, les mettre en Open Data de façon conforme au décret, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez déjà vos données dans GS5, nous, ça va nous motiver d'autant de faire le travail de correspondance des champs, de structuration, etc. Donc, si vous, c'est un sujet qui vous intéresse, et si vous avez déjà commencé à mettre ces données dans la base des DSN, ça serait très intéressant de voir ça. Donc, après, sur les délais, ça peut aller très vite, en fait. Ouais. La semaine, disons, voilà, peut-être janvier, voilà, ça pourrait être janvier, mais s'il y a un intérêt vraiment derrière de la part d'industriel, bien sûr. Bon, super, merci beaucoup à tous les trois, je pense qu'on est beaucoup plus éclairés sur ce monde complexe.